Rendez-vous avec Émission Yessica Concert de Yessica Rendez-vous avec Les adores rendez-vous au lieu On va nous à l'angos chaque semaine Rendez-vous avec Mesdames et Messieurs, chers spectateurs, bonsoir Bonjour, c'est selon l'heure à la période de serré chez vous Pour cette émission, rendez-vous avec Un nouveau numéro qui reçoit Cet après-midi, deux serviteurs de Dieu Il s'agit de M. Jean-Adela Bacou-Billet-Moukouin Et de Mme Françoise Rouges Ces deux serviteurs de Dieu Servent dans le centre évangélique du Linde La borne extension de l'outel Ici aux états-géros Dans l'état des illinois Dans les villes jumelles De Champagne et des urbains Nous le recevons aujourd'hui Pour qu'ils puissent nous parler Nous expliquer un peu Comment fonctionne Ce centre, cette extension De l'apport ici Et sans plus tarder Nous le saluons Les soins pour autant Mais pas vous dire que dans cette émission Je ne suis pas seule Je vais présenter cette émission Avec Mme Patience Jiména Qui est avec nous Et avec elle nous allons donc essayer De parler avec nos invités Bonjour M. Jean-Andela Bonjour M. Jean-Andela Bonjour Maman Françoise Bonjour Maman M. Jean-Andela C'est vous qui êtes en fait Le responsable Au centre évangélique La borne Centre Blanc Ici Ici A Champagne Et à Moubana Si vous pouvez un peu nous parler de fou Pour qu'un téléspectateur comprenne Qui est notre invité de Jésus ? Nous disons merci à notre Dieu Pour cette opportunité merveilleuse Qui vient de nous accorder Nous disons aussi merci A vous chères et chères dames Pour avoir accepté de vous déplacer Afin de venir nous rencontrer Et ça Nous vous sommes infiniment reconnaissants Sans plus tarder Nous sommes frères Et pour ce qui me concerne Je suis votre frère J'ai donné ma vie au Seigneur Vers les années 1987 Au pied De cet homme Je l'ai dit Jacques-André Verdon Mais au fait Je suis arrivé à la borne Depuis 1990 Il faut se poser la question Pourquoi ces temps ? C'était à cause De ce que j'avais Comme Bacarant Je venais de l'église catholique Préparé à devenir prêtre Et j'arrive à la borne Et je trouve qu'il y a un autre message Quoique Utilisant la même Bible Mais Tu me mettais devant plusieurs questions Et il était question que le Saint-Esprit travaille dans mon cœur Juste une parenthèse Combien de fois Je ne me suis pas levé Chaque fois que cet homme de Dieu Lançait l'appel pour ceux Qui voulaient recevoir Jésus Combien de fois Je ne me suis pas levé Chaque fois que cet homme Jacques-André Verdon Lançait l'appel pour ceux Qui voulaient Abandonner ceci Cela Dans leur vie Je me suis levé maintes fois Mais je pensais peut-être Que c'était par moi-même Que les choses allaient se passer Mais je me rendais compte Comme si rien ne se passait Jusqu'à ce que j'étais même déçu Pour dire Pourquoi je dois continuer à partir dans cette église Mais gloire au Seigneur Parce qu'il y avait toujours une sémence Qui a été placée dans mon cœur A chaque instant que j'écoutais La parole de Dieu Voilà comment un jour Cet un certain dimanche Le 21 novembre 1997 J'étais encore étudiant Première année licence mathématique A l'UPN Ce jour-là Je n'étais pas parti à l'église J'ai suivi Le message A la radio Sans mon malade Les thèmes Utilisés Ce jour-là Par Jacques-André Verdon C'était Signes et Contestations Les pharisiens Qui demandaient le signe Et Jésus Qui l'est Prouvait de signe Mais il Contestait Je me voyais moi-même Combien de fois Je n'avais pas demandé le signe Et que Dieu Me prouvait Mais j'étais là Pour Contester Et lorsque Cet homme de Dieu Il est arrivé à la fin A la radio Il a lancé la paire J'étais seul Au homme Les étudiants Seul Dans ma chambre Je me suis lévé Et c'était ce jour-là Qu'il y a eu Quelque chose Qui s'est passé Dans ma vie Et le Saint-Esprit Il agit Terriblement Dans ma vie Et voilà comment Alors que je venais De donner ma vie Au Seigneur Chaque matin Je descendais A la dévotion matinale Là c'est A l'homônerie protestante Toujours De l'hypène Là où je partais Prier Et c'est à partir De là aussi Que les gens M'ont vraiment découvert Que je pouvais modérer Je pouvais prêcher Et tout est parti Comme ça Mais quel est ce message De vous Dont vous parlez Parce que vous dites Que vous veniez D'une certaine église Vous êtes Vous avez Vous êtes arrivé Là-bas Et vous avez Découvert Un nouveau message C'est quoi ce message Vous savez Quand j'étais À l'église catholique On me disait Que je peux passer Par Marie Pour que Marie Transmette Tout ce que j'avais Comme désir Auprès de son fils Et le fils Maintenant Va transmettre Au père Nulle part Dans la Bible Cela N'a été dit Moi-même J'ai eu des problèmes Avec le prêtre Et quand je posais De telles questions Nulle part La Bible me dit Que nous avons Les seuls médiateurs Entre Dieu Et les hommes C'est Jésus Christ Lui-même Il dit Je suis le seul chemin Il ne peut arriver Au père S'il ne passe pas Il y en a 0.2 Un 4 Que je te donne Et aussi On nous dit Il faut prier Peut-être Le saint Pour que le saint Bref J'avais compris Qu'il y a Ce qu'ils appellent Les dogmes Les dogmes Ce sont Des décisions Prises Par Des assemblées Ils ont fait Certains principes Où ils associent Cela A la Bible Et voilà Comment Je trouvais Que cet homme Des dieux Était dans la Bible Il n'y avait Rien d'homme Et c'était La parole Pour Je peux vous en Donner encore Beaucoup Une question Pour rapport A ces contextes Dites-moi Quand vous étiez Allé à l'église Catholique Vous n'avez pas L'opportunité D'ouvrir la Bible Pour avoir La confirmation De la doctrine Chrétienne A l'église Catholique Je veux vous dire Une chose Je peux même En fait Vous surprendre J'ai fait Mon enfance Tout vraiment Mon enfance Juste en 6ème Des humanités A l'église Catholique Là où J'ai appris Des choses J'ai servi Les seigneurs Et je dis Toujours aux gens Les seigneurs Nous avaient fait Grâce D'avoir Quelqu'un Le père Port J'ai Beaucoup Vraiment Des souvenirs Pour 7 ans Mais je dis Au delà De ce que j'avais Suivi à l'église Catholique Je trouvais Le meilleur Le meilleur C'est ce qui Sortait de la bouche De 7 ans Lorsqu'on parle Lorsqu'on a fait Le meilleur C'est qu'on peut Avoir le bon Aussi Mais là C'était le meilleur Le meilleur Par rapport A la Bible Bien Par rapport Au message Que j'avais Préché à l'église Catholique Et j'ai même Préché à l'église Catholique J'ai été Vraiment Responsable De trop J'ai prêché La Bible A l'église Catholique Et c'est pour dire Que j'avais Ouvert la Bible Je peux même Faire vous surprendre Que c'est en Sixième primaire Que dans notre Paroisse Il y a Ce qu'on appelle CVB Alors dans notre Paroisse A cette époque Il y avait Les CVB Pour enfants Les CVB Pour jeunes Et pour adultes Et j'étais en Sixième primaire Nous étions Dans notre CVB Lorsqu'il était Question Qu'on pouvait Choisir un responsable Je vois Que le choix Tombe sur moi Et puis On me dit Samedi prochain C'est toi Adela Qui viendrais Précher Mais je veux Précher quoi Je suis allé Dire à mon père D'ailleurs Je bégayais Beaucoup Et quand je vous Parle comme ça Ça c'est La grâce Particulière Et je pouvais Faire Cinq minutes En train De faire Ça Et mon père Pleurait Je suis allé Dire à mon père Moi je ne parle Pas bien Et on me dit D'aller prêcher Qu'est-ce que Je vais aller prêcher Mon père A appris Sa Bible Il a choisi La prière De notre père Il commençait A m'expliquer Frase Après phrase Et moi J'ai noté Et je suis allé Dire Que ce que mon père M'avait dit Donc je suis encore A l'église catholique A d'autres termes Le Seigneur Avait commencé A travailler Dans ma vie Nous sommes Maintenant Etats-Unis Pouvez-vous nous parler De votre centre Bilingue De la borne Ici aux Etats-Unis Quand est-ce que ça a commencé C'est où il est situé Merci beaucoup Avant que je réponde A cela Je vais juste faire Une parenthèse Quand j'ai donné Ma vie au Seigneur Et que Je commencerai A aller Régulièrement A la borne Je me suis retrouvé Encore Dans Dans les cellules Et c'est En 2002 Que j'ai été choisi Pour conduire Une Des cellules De la borne Appelée Nouvelle Jérusalem En tant que Berger La même année On va me choisir Pour être même A la Coordination Des cellules Et points d'évangélisation De la borne Parce qu'il y a Plusieurs cellules Il y a plusieurs points D'évangélisation Et j'ai été copté J'ai servi Le Seigneur A la borne Et Le moment Parce qu'il faut se dire Les assemblées Des dieux La première chose Appellent La deuxième chose Étudient Donc les deux Alors Le moment Pour aller maintenant Faire les études Théologiques Cette aventure Des états unis C'est pointé Et voilà Avant que je vienne J'ai eu longuement Les entretiens Avec celui qui a été Mon père spirituel Jacques-André Verneau Pour lui dire Voilà Je dois partir Aux Etats-Unis Il va me dire Quatre choses La première chose Il me dit Écoute bien Mon frère N'était loin Une fois des assemblées Les études La deuxième chose N'oublie pas Ton église Là-bas Troisième chose Ne perds pas La vision Du ministère Quatrième chose Quand tu seras Installé aux Etats-Unis On va voir Avec le peu de moyens Est-ce que Là-bas On ne peut te supporter Au niveau des études Là-bas Ou bien Tu peux retourner À Lomé Au Togo Là où il y a aussi L'université Les assemblées des lieux Pour étudier Parce que là C'est un peu moins cher Donc c'est pour dire Que je suis arrivé ici Avec ce fardeau Et quand je suis arrivé J'étais Dans une église Des assemblées des lieux Et c'est là Où j'ai fait évoluer Mais Dieu A fait grâce Qu'au mois de décembre 2012 On a commencé Avec une cellule Une cellule des maisons On se retrouvait Dans une famille Au salon Pour tourner Et cela a Évolué Jusqu'à Devenir Un ministère Francophone Dans une église Toujours des assemblées D'églises C'est-à-dire Nous avons déménagé De la petite cellule Pour être Ben un ministère Papa Adela Vous arrivez aux Etats-Unis Dans la ville de Champagne Et voilà Vous trouvez des églises Déjà implantées ici Et pourquoi ne pas avoir Adhéré à ces églises Et vous créez votre centre Et quand je suis arrivé aux Etats-Unis Je trouvais dans la ville Que deux églises Des assemblées Des dieux Parce que je dois être clair Je dis que le pasteur M'a dit de ne pas M'éloigner des assemblées Des dieux Et comme la borne Fait partie Des assemblées Des dieux Et je t'ai Recommandé Avec une lettre Aux églises Sœurs Des assemblées Des dieux Sept Il y a Beaucoup d'églises Mais il n'y a que deux Quand je suis arrivé Des assemblées Des dieux Quelle est la particularité Donc il y a Il y a Fetslone Où il y avait Un ministère Francophone Et aussi Mais de gros Community Church Et quand je suis arrivé J'ai évolué Au sein de L'église Medovo Community Church Qui fait partie Des assemblées Des dieux Donc je ne suis pas Allé vite J'étais Dans une église Des assemblées Des dieux Mais maintenant On me demande Pourquoi j'ai voulu Avoir Essence La borne Aujourd'hui La borne A plus de Cent Extensions Donc la borne Est en train De se rétendre Et moi Venant de la borne Avec L'ADN De la borne En moi Je sens Cela Que L'oeuvre La borne Doit continuer Certes Vernon Il est parti Mais l'oeuvre En fait continue Aujourd'hui C'est plus de Cent Extensions A travers Le Congo L'Afrique L'Europe Aux Etats-Unis C'est la première extension Pratiquement Officiellement Reconnue Dans tous les Etats-Unis Nous sommes le premiers Réconnus Officiellement Avec Vision D'en avoir Autant En avoir Autant Comme ce qui se passe Aujourd'hui Vemane Quelle est votre Particularité La particularité Que nous avons Vraiment La borne C'est La borne C'est une école Vernon En sort C'est toute une école C'est notre modèle Que nous avons vu Et nous voulons Servir les seigneurs En suivant Ce modèle Certes Lorsqu'on parle Des assemblées Des lieux C'est qu'il y a Plusieurs églises Église locale Pourquoi ne pas Il faut aussi Une église locale Qui s'appelle La borne Mais Évoluant Au sein Des assemblées Des lieux Des états-Unis Ce n'est pas Que nous allons Sortir des assemblées Des lieux Non Nous restons Dans les assemblées Des lieux Mais Aux états-Unis J'ai une question Pasteur Vous avez 8 ans Essayez Aux états-Unis Vous avez Observer Les églises Congolaises Chrétiennes Qui existent ici Pouvez-vous me faire L'optopsie Quel est le problème Que vous avez Un conglet ici Aux états-Unis Par rapport Pour les congolais Il y avait Stone Creek Le ministère francophone Qui était dirigé Par pasteur Guy Et Amelbo Community Church Avec pasteur Prosper Mais je me suis posé La question De savoir En 2011 Si Nous sommes des chrétiens Oui ou non Parce que Les gens Ne se fréquentaient pas Les gens Ne se parlaient pas Et quand Tu veux fréquenter Maman Françoise Eh Maman Françoise C'est Dieu Eh Eh Moi je suis De ceux Qui ont dit N'y a qu'à cette affaire J'avais dit même A ceux Qui m'avaient reçu Qu'il n'y a personne D'entre vous Qui a payé de sa vie Pour que je sois sauvé Il n'y a que Jésus Seul Qui a payé de sa vie Et vous ne pouvez pas Rendre De Vraie vie du Seigneur Comme vos propres Ça c'est le premier problème Le deuxième problème Il y a aussi certains Qui Peut-être c'est ici Que Dieu les a appelés Mais au fait On ne connait pas Leur back-round On se pose Beaucoup de questions Sur ce qu'il a Et Ça pose problème Troisièmement Il y a ceux qui disent Que Oh Ce sont Bandiminanga Ce sont Mes gens En moi Qu'est-ce que tu as fait Tu as payé de ta vie Pour que Quelqu'un soit sauvé Afin qu'il devienne Moutonayo Non Selon vous Qu'est-ce qui est la base Qu'est-ce qui est la base Qu'est-ce qui est la base Qu'est-ce qui est cette division Pourquoi les gens Ne peuvent pas se mettre ensemble Pourquoi les chrétiens Qui sont censés D'avoir l'amour Il n'y a pas d'amour Il y a de groupe Est-ce qu'il y a des gens Qui appartiennent A tel 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 Pasteur Ou il y a tel groupe Vous avez votre communauté Comment comptez-vous Pallier à cette situation Pour qu'il y ait l'unité chrétienne Je vous surprends Qu'au mois de septembre 2016 J'avais initié quelque chose J'avais appelé presque tous les pasteurs S'acheverais Pour que nous puissions Avoir une réunion Où on doit se parler Je ne veux pas citer les noms Pour ne pas oublier d'autres Mais il s'est fait Parce que tous m'ont dit Que c'est une bonne Et une très bonne initiative Et que je puisse voir Comment canaliser Pour que nous puissions Nous retrouver Et c'est pendant ce temps-là Que j'ai eu aussi des problèmes A l'église Mais de groupe Là où j'évoluais Et qu'il m'était difficile A ce moment-là D'arriver au bout De ce que j'avais comme conseil Le problème que nous avons C'est quoi ? Il y a des auto-proclamés pasteurs Il y a ceux qui pensent Que vraiment le pastoral C'est un problème de la tête Parce que tu parles mieux français Tu parles bien mieux l'anglais Et parce que tu peux parler facilement Avec les blancs L'anglais Que toi tu n'as Le pastoral C'est d'abord le problème D'appel A tester Et nous les assemblées Des durs Lorsqu'il y a la peine Il faut étudier Mais je suis en face De certains serviteurs Qui pour eux Les études C'est comme un péché Si je comprends bien Pour éclaircir L'opinion publique C'est un problème De leadership Qui crée ces divisions Ce n'est pas un problème De leadership C'est le problème Doctrinal Le grand problème Réside à ce niveau là Je prends le cas Moi je suis des assemblées De Dieu Mais je ne suis pas Précipitérien Je ne connais pas La doctrine De cette église Précipitérienne Comment veux-tu Que je puisse Aller servir Le Seigneur là-bas Mais vous tous Vous parlez de Jésus Pourquoi N'est pas pour mettre en son Puisque quand on vient ici Nous Congolais Au-delà De nos doctrines Il y a Jésus qui est Au centre De toutes les doctrines Et puis d'autre part Il y a la communauté Congolaise Qui a besoin d'unité Pour son émergence Au-delà de ça Vous ne pouvez pas Vous mettre en son Pour créer Une symbiose Pour Il y a une nuance À faire Entre la Séparation Et la diversité Dans l'unité Je m'explique Romain chapitre 12 Nous en parle Et quand il commence De 1 jusqu'à 9 Il parle du corps D'accord Il y a plusieurs membres Mais chaque membre A une fonction C'est ainsi que vous allez trouver Des précipitériens Dans une doctrine donnée Les assemblées de Dieu Que nous sommes Dans une autre doctrine Les catholiques Ils en ont vraiment pour eux Ainsi de suite Mais Chaque membre A besoin de l'autre Pour que nous puissions former Les corps de Christ Qui est l'église Et j'aimerais vous dire Que tout ce que je suis en train De décider On appelle cela en fait Église Moi j'aime dire C'est entre guillemets Ce sont des dénominations Ou ce sont des confessions religieuses L'église Dans son sens Purement spirituel C'est le corps du Christ Christ n'a pas de corps Christ a un seul corps Les corps mystiques Appelés l'église Et qui fait partie de cette église C'est tous ceux qui ont reçu Le Seigneur Jésus Comme le seul sauveur Et Seigneur Qui font partie de cette église On peut trouver des catholiques Qui font partie de cette église Pour avoir reçu Jésus On peut trouver Certains frères et sœurs Des assemblées des dieux Qui ne sont pas membres De cette église Quoi qu'ils soient Des assemblées des dieux Donc Je ne parle pas De cette division Mais je parle De cette diversité Mais qui forment Un seul corps Tout à l'heure Je vous avais demandé La particularité Quelle était la particularité Des assemblées des dieux Donc la doctrine Merci Je voudrais que vous puissiez Reprendre à cette question Avant de nous parler Du fonctionnement Je suis très content Nous sommes Éricains Je vous attendais là Et donc Vous nous dites un peu Quelle est cette doctrine Des assemblées des dieux Et comment vous fonctionnez Si vous les animiez Dans votre santé Merci beaucoup madame Les assemblées des dieux Ça fait partie De ce grand mouvement Qu'on appelle Le mouvement Pentecôtiste Les assemblées des dieux Nous sommes des pentecôtistes Et il s'est fait que Jusqu'à la fin de 1800 Beaucoup d'églises N'avaient plus la manifestation Du Saint-Esprit Et tel que Acte chapitre 2 Nous en parle N'en avait plus Et il y a une date Très importante 1906 Avec un noir américain William Sealy Qui a été rempli Du Saint-Esprit Comme l'acte Chapitre 2 J'en parle En suivant Les enseignements De qui encore ? De Charles De Charles De Charles Qui avait toute une école Où il est allé Esclave Il est allé suivre Les enseignements Il a trouvé Qu'on parlait De l'acte chapitre 2 Et à Los Angeles La rue Qu'on appelle Asusastrui Où il y a eu Une manifestation Du Saint-Esprit Comme jamais Auparavant Et les gens Commençent à venir Au moins de partout On impose les mains Vous êtes remplis Du Saint-Esprit Et vous repartez Le miracle Se produit Il y a eu Deux frères Qui sont venus De Baptiste De plusieurs Confessions religieuses Lorsqu'ils ont vu Ce mouvement A Los Angeles Et c'est ainsi Comme il y a eu Beaucoup de pasteurs Qui partaient De partout Chacun commençait A faire une église Où il y avait De manifestation Du Saint-Esprit C'est ainsi Qu'en 1914 Il y a des groupes De trois cents pasteurs Qui se sont dit Mais pourquoi Nous devons Alors tous Nous avons expérimenté La puissance Du Saint-Esprit C'est donc Acte chapitre 2 Pourquoi nous devons Continuer à vivre Chacun Dans son coin Pourquoi on ne peut pas Se retrouver Ensemble C'est ainsi C'est ainsi C'est ainsi Qu'en 1914 Il y a eu Cette première Grande réunion De ces trois cents pasteurs Qui sont à l'origine Des assemblées Des dieux Les assemblées Des dieux C'est-à-dire Il y a plusieurs Églises Qui se sont mis Ensemble Parce que Nous avons tous Expérimenté Ce qu'est Acte chapitre 2 Dit Mais parce que Nous sommes ensemble On ne doit pas Évoluer comme ça Alors nous devons Mettre sur pied Deux principes Qui doivent Nos conduire C'est là Où on parle De 16 Principaux Points Qui forment La doctrine Des assemblées Des dieux Vous avez trouvé Par exemple Le premier point Qui dit La Bible C'est la parole Des dieux La Bible Ne contient pas La parole La Bible C'est la parole Des dieux Inspirés Et cette parole Qui nous a été donnée Pour servir Comme enseignant Servir Comme conseiller Comme guide Pour la vie Individuelle Et pour la vie Collective En tant qu'Église Vous allez trouver Un autre principe Qui dit Que nous nous croyons A un seul dieux Mais qui s'est manifesté En trois personnes Ce que nous appelons La triunité La triunité Il y a d'autres Qui vous disent Que Jésus N'est pas Dieu Mais nous Par ce principe Par rapport A la parole Des dieux Parce que chaque principe Il y a de passage Biblique Qui vous montre Que Jésus Il est Dieu Au commencement Au commencement C'était la parole Elle parlait avec Dieu La parole S'est faite chère Elle est descendue Habitée parmi nous Et le Saint Esprit Il est Dieu Car il dit Écoutez Il faut que je m'en aille Pour que lui arrive Qui Le Saint Esprit Et nous avons 16 Que nous ne pouvons pas Décortiquer Que nous ne pouvons pas Mais j'ai 10 dans l'ensemble Donc c'est ça Ce qui fait la base De notre foi En tant qu'assemblée des dieux Quelqu'un qui veut être Des assemblées des dieux Il doit connaître Une parenthèse Je suis devant des serviteurs Ici à Champagne Et quand je veux parler De la doctrine Ils me disent La doctrine C'est toute la Bible Et moi j'étais scandalisé De voir qu'un passeur Ne sait même pas Ce qu'on appelle Vomadautrine Mais il a une église Il a une église Mais qu'est-ce que tu enseignes Qu'est-ce que tu enseignes Et j'ai trouvé une dame Qui me dit Je ne peux pas dire Tu sais Je parlais Comme les autres Mais c'est pour la première fois Que je viens de voir Qu'il y a une doctrine On parle des choses Qu'on ne maîtrise Donc voilà Le défaut Qui fait que Parfois Il y a une difficulté Donc là La question des patients Ça s'en parle En demandant Comment est-ce que Vous allez pallier Parce que c'est Je suis en train de dire Il est difficile Mais avant qu'on continue Je voudrais Parce que nous avons Une deuxième invité Qui est Maman Françoise Qui n'a pas encore parlé Jusque là Je crois que Maman Françoise C'est pour ça Que je voudrais poser La question du fonctionnement De votre centre Pour que je passe La parole A Maman Françoise Qui est en fait La responsable Du département De Maman Au sein du centre Évangélique Et à la porte Alors si Maman Françoise Une fois de plus Bonjour 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 Moi si on a préféré Parler à l'Hungala Mais je n'ai pas dit Que Maman Françoise Ne se peut parler Mais je voudrais quand même Parmi contre la question À l'Hungala Responsable Il y a centre Évangélique Côté Maman Département Maman Expliquez Dissolaine Vous avez combien de départements Vous fonctionnent À l'Hungala Et où il y a eu Département Maman En Salani Et où il y a eu ma département est Zali, il y a le département paroles, le département jeunesse, le département est chorale, la musique, il y a le département papa, le département est ma maman dont Zali est responsable. Comme papa a Otaji Koloba, le département est sa la maintenant ensemble et le côté est l'église. L'église est fonctionné, là le département est ma maman. C'est comme le monde parle à Adage, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Aussi, il y a le département qui a enseigné ma maman, c'est que ma maman, c'est qu'elle a fait sa condimentation, c'est qu'il y a Christ, c'est qu'il y a des intérêts à Christ. dans le langage où Christ en l'église était famille et Zali. Famille et Zali, il y a beaucoup de familles dans la châti dans la châti, dans la châti, dans la châti de Christ. Parce qu'il y a plusieurs manières d'éduquer une famille. Mais nous, nous avons notre façon d'éduquer une famille dans la châti de la châti de église, dans la châti de Zali pour cela et donc les autres, et nous, les autres, et nous, les autres, et nous, les autres. Il y a une distinction entre les autres. la vie de l'Hallée, il y a la vie de la vie de l'Hallée. Il y a sa vie de la vie de l'Hallée. Il y a des réglages de la vie de l'Hallée, il y a un grand nombre de personnes qui ont été le plus prévu. Il y a des réglages de l'Hallée, c'était le cas de la chambre, l'église de l'objet à la chambre, pendant que je suis venu pour les aider. Je suis venu pour les aider, je ne suis pas venu pour les aider. Parce que moi, avant de le faire, je suis venu pour les aider, et puis, sans que je ne se fasse pas la chambre, de sorte que j'ai aidé les familles. Quelles sont les actions que j'ai en place pour moi, si vraiment, elles ont les aider, et ont les aider, pour les aider. Papa Adela, je suis venu pour la réponse, je suis venu pour les aider. Ok, merci beaucoup maman. Je suis venu pour les aider. Après la chambre, dans l'église, dimanche, comme tout le monde, je vous souhaite que, une fois par mois, ma maman n'aura pas la chambre, et je suis venu pour la chambre, 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 et je suis venu pour moi, je suis venu pour la chambre, je suis venu pour la chambre, je suis venu pour aller pour l'église. Je suis venu pour la chambre, il y a une très grande différence, entre bon moi et bébé maman. Ce qui concerne la chambre, elle-même. Ce qui concerne la chambre, bon maman, c'est qui concerne la chambre, C'est la suite. Et ce sont les enseignements que nous avons. Nous avons le conseil de vie à la maison. Nous avons le conseil pour nous aider à partager notre famille. Nous avons le conseil et 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 nous avons le conseil à la famille chrétienne. Ce sont les actions que nous avons. et ce n'est pas encore fini comme papa aouti konouman nous ne sommes qu'au début ma projet est belle et on a réalisé ma cambo est belle et au visu sotosali pour attendre la cambo est belle et au visu sotosali on a pour la question non seulement ma maman nous pouvons aussi élargir la tante la vie ce qu'on a élargir la chambre à visu mais pour le moment on n'a quitté au fin du salon d'oubli ce mot à part de la place minimum si à zalango pour répondre à la française la semaine du mois ci à zalango la catia sont tous juste pour dire qu'il y a aussi les départements de papa il était question qu'ils soient là mais vous comprenez nous sommes tellement visibles dans ce pays au fait je venais de dire que nous sommes des pentecôtistes les jours de pentecôte dans la chambre haute il y avait seulement les hommes il n'y a pas aussi la phrase gloire au seigneur et quand pierre est sorti pour reprendre ce que joël avait dit je reprendrai de mon esprit surtout chez vos fils seulement et vos filles la femme tout comme l'homme nous sommes en face de serviteurs et des servantes une femme qui n'est pas servante elle peut rester parce que quand le saint-esprit est arrivé et pour ces femmes la servantes ce n'est pas pour qu'elles restent seulement pour donner les enfants c'est pour servir les seigneurs donc les femmes ont une place de choix dans ce que nous sommes en train de faire en tant que servantes vous avez été consacré pasteur vous avez suivi des études pastorale comment ça se passe merci beaucoup voici comment ça se passe je venais de dire que pour les assemblées de Dieu la première chose il faut avoir la paix et la deuxième chose qui suit la paix ce sont les études c'est ça maintenant que vous êtes aux états du maintenant tout à fait vous avez suivi des études ici vous avez eu des autorisations nous avons déjà nous sommes déjà en contact avec les assemblées de Dieu des états unis la question était claire nous sommes d'accord de l'être envoyé par la borne prouvez nous que tu as étudié et je leur ai dit la vérité j'ai dit je n'avais pas encore commencé les études ainsi on dit obligatoire c'est ce qui fait que d'ici là il ne reste que deux cours pour terminer la première année parce que nous avons neuf cours pour faire la première année et puis il y a deux deuxième année et troisième année c'est au niveau maintenant fait de troisième année que les assemblées des dieux ici en fait aux états unis peuvent maintenant vous ordonner et c'est ça la seule nuance avec les congos parce que j'ai vu par exemple à la borne on consacre des pasteurs et puis ils vont aller étudier mais ici quand nous avons posé le problème ils ont dit absolument à peine étudie prouvez nous que vous avez étudié ainsi nous sommes dans cette procédure voilà pourquoi jusque là nous évoluons encore à la maison parce qu'en fait nous étudions la maison fait nous c'est sûr 32 01 Amy Drive Champagne Illinois 61 822 c'est ça notre adresse nous évoluons là alors on s'est dit ça fait nous sommes 6 étudiants nous sommes 6 étudiants ça nous coûte pour seulement la première année nous aurons à payer plus de 7500 dollars c'est tout un budget dans l'entretemps nous sommes en train maintenant d'acheter les histoires nous avons fini nous avons déjà plus de nous avons 200 chaises qui viennent d'arriver et pour la borne maintenant nous allons commencer avec les instruments donc on va aller à la fois avec les études et aussi acheter tout ce qu'il faut et d'ici là même juste après la première année parce que quand lorsqu'on termine la première année on peut vous donner déjà fait les certificats avec les certificats on peut déjà sortir avoir une sainte et voler donc d'ici là nous allons sortir il faut commencer avec une sainte qu'est-ce que le peuple les fidèles de Champagne peuvent espérer de nouveau qu'est-ce qu'elle a porté de nouveau dans l'église de Champagne puisqu'il existe déjà des églises ici vous avez dit que votre doctrine est battue sous le Saint-Esprit apparemment contrairement à Kishasa nous ne sentons pas cette effervescence mais vous vous allez commencer à travailler ici qu'est-ce que le fidèle de Champagne peut attendre de vous vous savez il ne faut pas confondre parfois la mousse hein le versant cela c'est parfois la mousse tellement sa mousse on pense qu'il y a le Saint-Esprit ce n'est pas parce que sa mousse qu'il y a le Saint-Esprit ce n'est pas parce que quelqu'un fait ce qu'il fait qu'il y a le Saint-Esprit là c'est une nuance très importante au pied de cet homme qui a été vraiment pour moi le père spirituel Jacques-André Verne il a utilisé la Bible et la Bible avec Jérémie 22-29 Terre 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 écoute la parole de l'Éternel Terre Terre écoute la parole de l'Éternel la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend qui vient de la parole de lui c'est dont nous avons besoin ce n'est pas la mousse nous avons besoin que lorsqu'on regarde quelqu'un qu'on ne puisse pas hésiter pour savoir s'il est chrétien ou pas ici à Champagne il y a les gens lorsqu'on fait vous le regardez vous vous posez la question s'il est chrétien ou pas parce qu'il n'y a pas la différence la deuxième chose dont nous avons besoin c'est quoi vous voyez nous ne voulons pas rester comme dans un ghetto Dieu me fait déplacer de Congo jusqu'aux États-Unis pour que je reste seulement parmi les Congolais alors que nous sommes aux États-Unis combien d'Américains ne connaissent pas le Seigneur ? voilà pourquoi notre prière c'est que le Saint-Esprit nous utilise même parmi les Américains et quand nous étions encore en fait amis d'Euro Community Church on avait déjà vu les signes le Saint-Esprit avait commencé à agir à tel enceinte que le Blanc, vraiment Américain un jour on a fini un séminaire avec Pasteur Bondo il y a un qui est venu me dire depuis que cette église existe on n'a jamais vu ça on n'a jamais senti ça pourquoi ça ne peut pas continuer ? un jour Pasteur Ron arrive il dit Adélar qu'est-ce qui se passe ? je dis non nous sommes pendant un mois de prière qu'est-ce que vous faites ? je lui explique le mois prochain il déclare à l'église un mois de prière ce sont des choses que moi-même je n'avais jamais vu l'expérience et avant qu'on puisse partir il avait déclaré toute une année chaque premier mercredi du mois prière je vous souviens même qu'on commençait même à venir nous chercher samedi soir après nos réunions francophones pour que nous puissions aller préparer les cultes des dimanches dans la grande salle pourquoi ? parce qu'en 2016 Pasteur Ron et moi nous sommes là là-bas il a versé les larmes dans Kinshasa c'est ce qu'il a dit il a dit pourquoi ces choses ne peuvent pas se passer dans mon église ? priez pour que des choses pareilles se passent vous avez Dieu ici et je passe avec lui quelque part là-bas là où nous appelons la chambre haute il trouve les gens il pose la question qu'est-ce qu'il dit non ce sont des intercesseurs est-ce que je peux entrer ? il dit oui il entre lui-même dans la chose il arrive ici il balance cela il dit voici ce que j'ai trouvé donc nous n'avons pas besoin seulement de rester parmi nous est-ce que Dieu peut nous utiliser ? pour que nous puissions toucher les milieux américains et c'est ça notre grand désir pour sortir du ghetto et avec ce que Dieu est en train de faire il y a vraiment espoir il y a espoir merci papa de l'art maman c'est la fin de l'édition un message quand même l'apparavant un message à l'individu il y a son règne vers le pal le message est le temps est le temps au l'individu le message est le temps à l'individu vous avez raison et votre avis vous êtes le temps si l'invite pour vous où nous espérons que tu es à l'éternité et l'éternité porte les amis grandement ouvertes tu es à l'éternité grandement ouvertes tu es à l'expérimenter grâce à l'âme merci maman papa c'est là un message à soukakone émission maman patience a posé une question à cette émission sur relation avec les autres pasteurs deux choses à dire la première ce n'est pas mon église ce n'est pas mon centre on a on a juste reçu de la part du seigneur cet appel et nous voulons rester au pied du maître c'est lui la deuxième chose tout le frère pasteur je les aime bien je suis bien avec tout le monde je parle bien avec tout le monde maman maman avait posé une question vous savez dénigrer les autres c'est un péché grave nous en avons parlé avec maman françois et pour le peuple des dieux jésus n'est pas venu mourir pour à manger pour à boire à se veut dire acheter les habits acheter les maisons si c'était pour cela je n'allais pas envoyer son fils l'unique mais il a envoyé afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle nous parlons de la vie éternelle notre émission que nous aurons avec vous ça sera la parole éternelle nous avons besoin que des hommes et des femmes viennent pour écouter la parole de la parole pure nous avons besoin que ceux qui ont besoin d'adorer dieu en vérité et en esprit tout le monde peut louer dieu même une pierre mais pour adorer il n'y a que ce qui marche dans la vérité attesté par le sang d'esprit venez nous avons besoin de vous la borne champagne les portes sont ouvertes merci beaucoup merci beaucoup merci passager en l'air bâtonville et moukouna merci maman françoise vous donc c'était nos deux invités aujourd'hui qui ont parlé qui ont discuté avec nous sur tous ceux qui regardent le centre évangélique bilingue ici à champagne madame merci beaucoup patience nous allons vous retrouver prochainement rendez-vous avec m c'est ça on s'est dit Sous-titrage Société Radio-Canada